Merci beaucoup, nous sommes dans le parcours de visite des lieux d'hébergement des hôtes du Magalde de Raqqa accompagné de Serine Khadim Mbake, Serine Khadim, Serine Abdelaziz Barra qui est venu avec une forte délégation de Touba pour venir voir, visu, les espaces d'hébergement des hôtes du Magalde de Raqa 2014. Serine Khadim Mbake, quand on parle de lui, on parle de Serine Abdelaziz Barra, quand on parle de Serine Abdelaziz Barra, on parle de Cherci de Maktar Mbake, de Khalil Jolalde Mourit, pour ne parler que de Serine Barra. Ce Magalde-ci, qui a, comme parle d'un Seigneur Abdelaziz, Ibn Serine Barra, est un Magalde qui mobilise l'ensemble du Sénégal, absolument l'ensemble du Sénégal. Si on connaît la dimension de Serine Barra, de tous les côtés, sur le plan maternel, sur le plan paternel, Serine Barra c'est le Sénégal. Serine Barra c'est le bourridisme, c'est pourquoi c'est avec beaucoup d'allégresse que nous avons fait le parcours ce matin des lieux d'accueil des hôtels, n'est-ce pas, qui doivent accueillir les palins. Nous sommes partis de la résidence pour aller ensuite à l'Alger-la-Posse, pour visiter après le Rognan. Ensuite nous nous sommes rendus chez le président Feu, Montmartre-Souran, pour ensuite venir ici à l'Hydrobaz, n'est-ce pas, où nous sommes chez Dior. Nous repartirons d'ici pour aller à l'hôtel Palmeray et le parcours va ainsi continuer. L'ensemble des hôtels de l'île sont mobilisés pour le Magal et au-delà de l'île, parce que c'est des hôtels de choix, étant donné que les Doraqa se tiendront le 5 septembre sur l'île, les autres hôtels aussi ne sont pas laissés pour compte. Donc tous les hôtels disponibles ont été pris par le courriel de Doraqa pour abriter les hôtes du Magal de Sérine Abdelaziz Baké. Le courriel est fait remercier Sérine Khadim. Je crois que cette visite-ci est la troisième visite de Sérine Khadim Baké à Saint-Louis. Visite pour voir dans quelles conditions les préparatifs du Magal se tiennent. Et je crois que, véritablement, cette année-ci, le courriel est comblé. Parce que toutes les démarches préparatoires que nous faisions seuls, cette année-ci, nous les partageons avec la famille du Parrain. Nous avons leurs conseils, nous avons leurs prières. Et ceci, véritablement, réconforte véritablement le courriel sur la réussite de ce Magal. Alors, nous sommes très confiants. Et ce que je peux dire, c'est que Saint-Louis attend toute la famille de Sérine Barra, Sérine Barra, Sérine Barra, tous les disciples de Sérine Abdelaziz, Sérine Barra, tous les mourites, tous les musulmans du Sénégal pour ce Magal qui va être un Magal exceptionnel. Ce que nous lançons à la population de Saint-Louis, c'est que les maisons ouvrent leurs portes à tous les pèlerins. D'ailleurs, ce n'est pas un appel appelé parce que Saint-Louis est dans ses traditions, tradition d'accueil. À ce niveau-là, nous n'avons aucun problème. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la diaspora, nous pensons que tous les mourites, partout où il se trouve, c'est des talibés de Sérine Barra, c'est des talibés de Sérine Abdelaziz, mais c'est aussi des gens qui sont sous l'indiguel du Khalif général de Moura, Sérine Sidi. Et comme on le sait, hier, pas plus tard qu'hier, Sérine Sidi Mokhtar Mbaké, le Khalif général, que je lui prête longue vie, a fait un communiqué appelant tous les mourites à venir au Magal de Sérine Abdelaziz. Donc, le message à la diaspora, c'est que Saint-Louis a ouvert ses portes et attend tous les talibés, de quelque obédience qu'ils soient. Tout le monde est attendu. Attendu pour la nuit du 4, qui sera consacrée à l'œuvre et la vie de Sérine Abdelaziz, mais attendu aussi pour toutes les autres manifestations du Magal, manifestations qui vont se tenir sur une semaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...